bonjour à tous bonjour à toutes bon j'ai encore pété des trucs bah oui c'est le printemps donc j'ai voulu passer un coup de tondeuse ça s'est pas bien passé voici la machine de retour au stand donc c'est une honda 12 11 ce modèle assez courant en apparence tout va bien les plus observateurs auront peut-être vu le pneu qui est crevé bon bah ouais j'ai dû rouler dans un truc un peu piquant j'ai l'autre côté qui perd un petit peu mais bon ça se dégonfle en quelques semaines là ça s'est carrément mis à plat le jour même et c'est pas tant ça le problème je vais vous faire écouter le bruit qui fait sécurité de siège ici donc je peux pas m'éloigner trop mais là on n'entend peut-être pas trop on va peut-être entendre un peu plus si j'accélère bon je sais pas si on l'entend autant dans la vidéo que en vrai mais il y a un bruit de flap 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 vraiment d'un bruit de plastique qui frotte c'est un problème que j'avais déjà eu et le problème s'est reproduit malgré la réparation j'avais fait à l'époque je vais vous expliquer pourquoi il ya quelques mois j'ai eu un mimosa qui s'est effondré il était pourri de l'intérieur il a fini par faire un coup de vent qu'il a achevé donc j'ai coupé tout le bois et il y a eu pas mal quand même de petites branches qui sont restées des petits bouts là de petits bouts de bois comme ça voilà alors on en a ramassé plein voilà littéralement une remorque on a ramassé plein je me suis efforcé de pas rouler dans ces endroits là plutôt dans le côté pelouse mais malgré tout je vois il reste voilà et je pense que c'est un des petits bouts de bois comme ça qui a fait les dégâts bon je vais pas chercher à vous le montrer par en dessous je sais pas quoi j'ai directement démonter l'arrière c'est de toute façon la manip nécessaire pour réparer alors je prends une clé de 13 pour aller chercher derrière ça parce qu'il ya un écrou même à la main je mets tenu de l'autre côté alors oui détail important si vous avez besoin de le faire rouler alors vous voulez plus que le moteur tourne sur le côté ici il faut tirer ça à fond ensuite la transmission est libre sinon vous devez forcer contre le moteur voilà j'ai un pneu crevé évidemment voilà alors ici c'est du 10 alors ici j'ai enlevé celui ci il n'y avait pas d'écrou derrière et on accède à une autre vis ici je pense qu'on est sur du 10 je pense qu'il ya un écrou derrière alors j'aurais pu le faire plus gentiment mais ça s'est débranché tout seul le capteur ici aussi pas pratique d'une seule main on va débrancher ça voilà le blanc était en eau pour mémoire il a le panneau est soutenu par ce fil là et là on voit beaucoup mieux la nature du problème oui le truc blanc là vous voyez les pales basses un ventilateur et les pales sont pétés pour la plupart voilà celui là il est plié évidemment ça n'empêche pas de fonctionner mais par contre la ventilation la transmission elle va en prendre un coup donc si je fais rien je pourrais avoir une surchauffe au niveau la transmission et abîmer la transmission ne serait pas plus avancé résultat il va falloir changer ce ventilo pour déposer le ventilo il va d'abord falloir déposer cette poulie et pour ça il ya un petit circlips ici donc je vais enlever le circlips enlevé la poulie et normalement j'accède à mon ventilo par contre au niveau de l'accès c'est pas le top là j'ai libéré le petit filin de ça et donc hop voilà beaucoup plus facile pour la pince à circlips je vous recommande un modèle coudé à 90 comme ça parce que on est quand même comme ça évidemment par le dessus c'est pas possible une fois qu'on a enlevé le circlips tout simplement on sort la poulie on la dégage de l'axe comment je peux libérer ça comment enlever de la tension sur la là elle est déjà débrayé donc je peux enlever plus de tension malheureusement je n'ai pas eu sur la caméra pour enlever le ressort je l'ai pris comme ça et j'ai tourné pour que la petite patte elle passe d'en dessous au dessus et schlac il a sauté donc je pense que je vais m'amuser pour le remettre mais bon bref on n'en est pas là en attendant maintenant j'ai de la marge ici voilà je peux enlever ma poulie entièrement voilà ma pièce cassée alors l'autre fois je l'avais commandé chez un vendeur de pièces locales comme je fais beaucoup par contre bon bah c'était relativement cher c'était plus de 30 euros pour un petit ventilo en plastique mais bon sur le moment je dis bon voilà au moins j'ai la bonne pièce elle conseille éventuellement machin tout va bien par contre du fait que je l'ai pété une deuxième fois là j'ai quand même essayé de regarder si je peux pas trouver ça ailleurs là j'ai toutes les rêves bon moi j'ai plus qu'à trouver ma pièce et puis bah ensuite la manip va pouvoir continuer bon voilà mon ventilo neuf on va essayer de pas la casser dès le départ on ne rappelle pas que le réservoir de liquide de boîte m'avait gêné la dernière fois bon j'ai eu un petit problème de carte mémoire bref je sais pas si vous avez vu j'ai réussi à déposer ça donc maintenant j'ai toute la place nécessaire pour mettre le ventileau en place voilà facilement parce qu'il y avait ça après il y avait la poulie ensuite donc la poulie voilà attend je devrais pas avoir de mal à la mettre les poules qui sont venus m'aider je sais pas si vous les entendez la chicken assistance voilà donc là c'est bon on finira avec le circlips après donc là maintenant il faut ramener le ressort à sa place pour tendre tendre la courroie donc là ça va être sport alors j'ai fait un truc infernal pour prendre le ressort tirer dessus et le remettre sur la papatte là je tire dessus là je suis accroché sur un poteau et ici je vais tourner ça ce qui va tirer dessus j'espère m'aider à remettre ce bazar c'est pas gagné oh fasse Brûle d'idée. Alors après une première tentative infructueuse, changement de méthode, je vais chercher directement de l'autre côté du ressort, donc au niveau de la patte, je vais me fixer là-bas avec mon fil, parce qu'en fait quand je suis fixé au bout du ressort, je n'ai pas du tout la marche pour le bouger comme je veux. Bon, changement de méthode, là mon fil n'est plus relié à rien, j'ai enlevé la poulie comme vous voyez, et donc ça a libéré beaucoup de jeu et j'ai pu accrocher mon ressort. Alors, maintenant la difficulté évidemment, ça va être de remettre la poulie là-dessus, et j'essaie de voir si je ne peux pas tirer dans l'autre sens pour donner plus de mou. Quel bazar ! Bon, je n'y croyais pas trop, mais là, finalement, j'ai réussi. Donc, pour résumer, aucun besoin de tout ce bazar de fil, de machin pour tirer, j'ai donc relâché toute la poulie, relâché tout le bazar, comme vous avez vu, il n'y avait plus rien. J'ai mis le ressort en place, j'ai mis ça en place, et après je suis venu avec ma poulie ici, et en fait, dans la position comme ça, en tournant un peu comme ça, donc en tirant, donc en libérant du jeu, et à la fois, pouvoir mettre les cannelures dans l'axe, donc en tournant comme ça, puis j'ai réussi à la positionner tout simplement. Allez, je me remplace le circlips. Hop, voilà. Alors, on sait que j'ai perdu un peu d'huile, là, au niveau de la boîte hydrostatique, donc je veux, évidemment, remettre le niveau comme c'était. Alors, pour trouver l'huile qu'il faut mettre, j'ai pris la référence de la boîte, c'est-à-dire qu'il y a une étiquette qui est sur l'essieu, visible par ici, donc il faut se pencher, je vais vous montrer la photo. Donc, moi, c'est une K46T. Bon, ici, je vais remettre du liquide de boîte. Alors, moi, perso, c'est du 10W30API, donc, voilà, il faut mettre 11 mm dans le réservoir. Bon. Je vous avoue que ça va être... Oui, je pourrais mesurer ici, oui. Puis, je pourrais dire que, voilà, j'ai 11 mm. Il ne faut pas pousser non plus, hein, ça va pas aller dans l'espace. Non, ce qui est important, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'air qui aille dans la boîte. Là, pour le coup, il y avait de l'huile, à tout instant, il y avait de l'huile dans la durite qui est en dessous. Et donc, là, je ne fais que mettre de l'huile par-dessus. Et là, je suis à l'air libre, donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de l'air qui va s'immiscer. Donc, je n'ai pas besoin de faire la procédure pour chasser l'air. Bon, ben, ensuite, le remontage, c'est l'inverse du démontage, donc je ne vous refais pas toute la séquence. Donc, voilà, le panneau arrière est remis à sa place. On n'oublie pas de remettre ce levier-là pour engager la transmission. Parce qu'une fois, j'avais oublié, ça fait bizarre, quoi. On démarre et tout me dit, allez, c'est parti. La machine, elle n'avance pas, c'est un peu la panique, mais voilà. Bon, là, normalement, c'est le démarrage de la victoire. Il n'y aura plus le bruit à la gomme. Et mes pneus sont regonflés avec des chambres à air, donc c'est prêt à bosser. Et mes pneus sont regonflés avec des chambres à air. Bon, on se remet dans les mêmes conditions qu'au début de la vidéo, au début de la réparation. Il n'y a plus le sale bruit, là. J'entends un tout petit bruit, moi, que je ne connaissais pas avant. Je ne sais pas, enfin, je vérifie, mais en tout cas, le ventilo est réparé. Bon, ben, on dirait que j'ai encore réparé un truc. Alors, moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut !